Nous avons boycotté parce que nous savons très très bien que le ministère a préparé des choses dans un secret, loin de nous, sous l'influence de certaines institutions financières internationales. Je voudrais dire par là, c'est le FMI et la Banque mondiale. La question qui se pose, pourquoi le ministère de la Santé n'a pas invité l'OMS, par exemple ? Il n'y a jamais eu de problème de communication. Nous avons toujours sollicité le ministère en lui présentant des mémorandums, en demandant des audiences pour discuter ces mémorandums, des propositions. C'est le ministère qui a des problèmes avec nous. C'est lui qui refuse toujours de répondre présent pour discuter les mémorandums qu'on lui propose. Et je crois que jusqu'à maintenant, le ministère de la Santé, il a toujours dans la tête qu'il est ministère de la Santé publique. Donc ce qui fait, il débat, il discute avec les gens de la Santé publique, mais il n'ouvre jamais de débat réel avec le secteur privé. Deuxièmement, moi, je pose la question et posez-la au ministre. Pourquoi on lui présente un mémorandum au mois de février 2012 et jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de réponse ? C'est quand même un an et demi. Nous espérons qu'il comprenne le sens exact de notre boycott. S'il refuse, c'est sans problème. Nous allons vers la préparation de vraies assises sur la santé où nous allons dévoiler nos propositions. Nous allons les débattre avec les représentants de la société civile, avec les politiques, avec les syndicalistes au Maroc. Et à ce moment-là, c'est à nous de militer pour les mettre en marche.